Alors, nous allons résoudre la consigne numéro 7 de la leçon sur les équations-inéquations de troisième. Alors, il s'agit d'un problème à résoudre. Donc, c'est un problème faisant intervenir une inéquation. Enfin, pouvant faire intervenir en tout cas une inéquation. Alors, il s'agit d'un problème dans lequel il y a un opérateur téléphonique qui propose deux forfaits. Donc, le premier forfait, le forfait 1, est un abonnement à 15 euros par mois, auquel on rajoute 12 centimes par minute de communication. Donc, on paye une fois 15 euros chaque mois. Et ensuite, dès qu'on communique, dès qu'on passe un coup de fil, on paye 12 centimes chaque minute de communication. Dans le forfait du bureau 2, il s'agit d'un abonnement à 40 euros par mois. Donc, l'abonnement est plus cher que le forfait du bureau 1. Mais le prix à la minute est moins cher. On paye que 2 centimes la minute au lieu de 12. Donc, la question de cette conseille-là, c'est d'étudier la rentabilité du forfait 2. C'est-à-dire, de savoir à partir de combien de minutes de communication, c'est plus intéressant d'aller prendre le forfait 2 plutôt que le forfait 1. Alors, pour résoudre ce problème, on va utiliser une inéquation. Et pour ça, nous allons utiliser la même méthode qui prend les équations en 4 étapes. Donc, la première étape sera le choix de l'inconnu. La deuxième étape sera la mise en inéquation du problème. Enfin, la troisième étape sera la résolution de l'inéquation. Et la quatrième étape sera de répondre au problème. Alors, c'est parti. Donc, première étape, on va donc choisir notre inconnu pour ce problème. Alors, étant donné qu'on nous demande à partir de quelle durée d'appel le forfait 2 devient intéressant, ça me paraît assez intéressant de prendre comme inconnu la durée d'appel, c'est-à-dire le nombre de minutes de communication. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est introduire cet inconnu. Alors, ce que je vais appeler X, ça va être la durée d'appel en minutes. Donc, durée d'appel en minutes. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est un X minuscule plutôt, donc, une fois qu'on a choisi notre inconnu, la deuxième étape va être de mettre en inéquation ce problème. Donc, on va traduire ce problème-là en inéquation. Alors, pour cela, on va essayer d'exprimer le prix que l'on va payer avec chaque forfait. Donc, pour un certain nombre de minutes de communication, qui est X, donc pour un mois. Alors, dans le forfait numéro 1, on voit qu'on va devoir payer, tout ce qu'il arrive, 15 euros. Bon, déjà, ça commence par payer 15 euros. Et ensuite, à chaque minute d'appel, on va payer 12 centimes la minute. Donc, pour le forfait 1, on va pouvoir écrire que le prix que l'on va payer, ici, si j'écris forfait numéro 1, voilà. Alors, le prix que l'on va payer, c'est 15 euros plus les 12 centimes à chaque minute. Donc, 0,12X. X étant le nombre de minutes que l'on appelle. Donc, on paye 15 euros d'abord, puis 12 centimes fois le nombre de minutes qu'on aura appris. On fait la même chose dans le forfait numéro 2. Donc, je vais écrire tout de suite forfait numéro 2. Pardon. Alors, dans le forfait numéro 2, on va payer d'abord 40 euros par mois, et ensuite, on va payer 2 centimes la minute. Donc, la formule va ressembler un petit peu. Donc, au lieu de 15 euros, c'est 40 euros. Et au lieu de 12 centimes la minute, c'est 2 centimes. Donc, 0,02X pour le forfait numéro 2. Ensuite, donc, une fois qu'on a exprimé un petit peu ce dont parle le problème, on va essayer de voir ce qu'il nous intéresse. Donc, on voudrait que le forfait numéro 2 soit moins cher que le forfait numéro 1. Donc, autrement dit, on voudrait que le prix du forfait 2, c'est-à-dire on voudrait que le prix du forfait numéro 2, 40 plus 0,02X, soit moins cher, c'est-à-dire que ce soit plus petit, que 15 plus 0,12X, c'est-à-dire le prix avec le forfait numéro 1. Et donc, on a réussi à mettre notre problème en inéquation. Donc, on a une inéquation qui traduit notre problème. Donc, le forfait 2, 40 euros plus 0,02 fois X, doit être plus petit, donc moins cher, que le forfait numéro 1, 15 euros plus 0,12 euros fois le nombre de minutes d'appels. Alors, maintenant, troisième étape, on va devoir résoudre cette inéquation. Pour cela, on utilise cette méthode. Donc, on va supprimer d'abord les X du côté droit, par exemple. Donc, pour cela, je vais supprimer 0,12X dans chaque membre. Lorsqu'on supprime la même quantité dans chaque membre d'une inéquation, d'une inégalité, le sens de l'inégalité ne va pas changer. Donc, si j'enlève 0,12X du côté gauche, et si je fais la même chose du côté droit, donc, 15,015 plus 0,12X moins 0,12X, donc, le but, c'était d'enlever 0,12X, je vais obtenir, donc, le sens de l'égalité est le même. Donc, je laisse inférieur. Donc, en réduisant du côté gauche, nous avons 40, en nombre de 100X, et pour les noms contenant à être X, 0,02 moins 0,12, ça fait moins 0,10X. Et ça, ça doit être plus petit que... Donc, quand on réduit dans le nombre de droite, quand les X s'annulent, il ne reste que le 15. Et voilà pour notre premier étape de résolution. On va en prendre un petit peu. Ensuite, étape suivante, on va se débarrasser du 40 à gauche. Donc, il ne reste que l'intergrund X dans le nombre de gauche. Alors, pour cela, nous allons soustraire 40. Alors, quand on va soustraire la même quantité dans chaque membre de l'inégalité, on ne va pas avoir besoin de changer d'inégalité. Donc, je peux directement rajouter de chaque côté moins 40 et moins 40, de façon à supprimer le 40, donc dans le membre de gauche. Alors, quand on réduit dans le membre de gauche, donc 40 moins 40, ça fait 0, il reste moins 0,10X, qui doit être donc plus petit que 15 moins 40, qui font moins 25. Ensuite, dernière étape, on va se débarrasser de la multiplication qui est devant le X, donc le moins 0,10 fois. Alors, pour supprimer ce moins 0,10 fois, je vais donc utiliser une division, mais comme on va diviser par un nombre négatif, l'inégalité va devoir changer de sens. Donc, je vais avoir moins 0,10X divisé par un nombre négatif, donc moins 0,10, doit être donc supérieur, je suis obligé de changer le sens de la flèche, à, donc, moins 25 sur moins 10. de l'autre côté, et aussi, pardon, sur le moins 0,10. Alors, on divise aussi par la même chose. Nous obtenons donc, avec dans le membre de gauche, un X, ou bien X, tout seul, doit être donc plus grand que, alors, moins 25 divisé par moins 0,10, ça fait 250. Et nous avons donc résolu la équation. Nous obtenons donc, donc, dernier état, pardon, l'étape numéro 4 consiste à répondre au problème. Alors, on voulait, dans ce problème, on voulait que le forfait numéro 2, donc ici, soit moins cher que le forfait numéro 1. Et nous avons trouvé que, pour cela, le X, c'est-à-dire la durée d'appel en minutes, doit être supérieur à 250 minutes. Donc, le forfait numéro 2, on peut conclure que le forfait numéro 2 devient plus intéressant si on appelle plus de 250 minutes. Au contraire, si on appelle moins de 250 minutes, il vaut mieux prendre le forfait numéro 1, on paiera moins cher. Alors, pour l'information, 250 minutes, ça fait 4 fois 60, ça fait 240, il reste 10 minutes, donc ça nous fait 4 heures et 10 minutes. Donc, si on appelle plus de 4 heures 10 minutes, il vaut mieux prendre le forfait numéro 2. Et si on appelle moins de 4 heures et 10 minutes, il vaudra mieux prendre le forfait numéro 1.